Bonjour, je vous propose un petit problème d'analyse dont l'objet sera de trouver une suite qui converge vers le nombre de l'air E et de trouver un encadrement qui donne une bonne approximation de E. Voici le texte de l'exercice. Il serait intéressant d'essayer de répondre aux questions avant de suivre la correction. Alors pour tout entier naturellement de n, on définit sur 0 plus l'infini la fonction fn par fn de x égale intégrale de 0 à x de t puissance n exponentielle de moins t. Dans la première question, on va montrer que fn de x est égal à 1 moins 1 plus x exponentielle de moins x. Puis on va démontrer que pour n supérieur ou égal à 2, fn de x c'est n fn moins 1 de x moins xn exponentielle de moins x. Pourquoi n supérieur à 2 ? Parce que l'indice ici doit être supérieur ou égal à 1. Comme on parle de n moins 1, il faut que n moins 1 soit supérieur ou égal à 1, donc n supérieur à 2. Alors pour la réponse à la question, la première, fn de x c'est l'intégrale de 0 à x de t exponentielle de moins t dt. On va effectuer pour cela une intégration par partie. On va poser u de t égale t et v prime de t égale exponentielle de moins t. Donc u prime de t sera 1 et on prendra v de t égale moins exponentielle de moins t. Une primitive d'exponentielle de moins t, c'est moins exponentielle de moins t. fn de x sera u fois v, u fois v c'est-à-dire moins t exponentielle de moins t, de 0 à x, moins l'intégrale de 0 à x de ce produit. Avec ce sinu noire, ce noire devient un plus exponentielle de moins t, c'est-à-dire moins x exponentielle de moins x. Pour t égale 0 ici, c'est 0, plus une primitive d'exponentielle de moins t, c'est moins exponentielle de moins t, de 0 à x. Donc c'est moins x exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, moins moins exponentielle de 0, c'est-à-dire plus exponentielle de 0, c'est a. Et donc fn de x est égale à 1 moins, parenthèse, ici, je mets moins 1 en facteur, ça devient x plus 1 exponentielle de moins x. Donc c'est la réponse à la première question. Alors on va prendre maintenant n supérieur à 2, et on va calculer fn de x. fn de x est l'intégrale de 0 à x de t puissance n exponentielle de moins t dt. Et bien c'est pareil, on va effectuer une intégration par partie. Pour cela, on posera u de t égale t puissance n. Je prends u de t égale t puissance n pour pouvoir dériver et trouver n t puissance n moins 1. Justement parce qu'on veut exprimer fn à l'aide de fn moins 1. Donc on veut que l'exposant ici de la variable t diminue. Donc voilà. et je pose v prime de t égale exponentielle de moins t, et v de t, c'est moins e puissance moins t. fn de x sera u fois v, donc moins t puissance n exponentielle de moins t, de 0 à x, moins l'intégrale de 0 à x de ce produit. Ici, avec le moins ici, ça devient un plus. n est une constante, je sors de l'intégrale, et ça devient t puissance n moins 1 exponentielle de moins t. Je trouve fn de x égale, moins x exposant n exponentielle de moins x, donc je remplace t par x. Pour 0 ici, c'est 0, plus n, l'intégrale de 0 à x de t moins a exponentielle de moins x, c'est f à 10, n moins 1 de x. Donc voilà. Pour n supérieur à 2, fn de x égale, moins xn exponentielle de moins x, plus n, fn moins 1 de x. Maintenant, on va démontrer par récurrence que fn de x, c'est factoriel n, facteur de 1, moins la somme de k égale 0 jusqu'à n, de xk sur factoriel k, fois l'exponentielle de moins x. n antilaturellement nul, et x strictement positif. Pourquoi on prend x strictement positif ? C'est parce que k peut être égal à 0, et si je prends x égale 0, ici je vais avoir 0 puissance 0, ce qui n'est pas défini. Alors, on va démontrer ce résultat par récurrence. On commence par n égale 1. J'écris cette expression pour n égale 1. D'abord, je sais que f1 de x c'est a moins a plus x exponentielle de moins x. Et pour n égale 1 ici, factoriel a, c'est a. Facteur de a, moins la somme de k égale 0 jusqu'à a de xk sur factoriel k fois e puissance moins x, c'est 1 moins, pour k de 0 à 1, donc je remplace k par 0, ça fait x puissance 0 sur factoriel 0, c'est-à-dire 1 fois e de moins x, donc parenthèse, e puissance moins x, plus, pour k égale 1, ça fait x puissance 1 sur factoriel 1, c'est x, e puissance moins x. ça fait 1 moins, je sors e puissance moins x en facteur, je trouve 1 plus x. On trouve la même chose, donc l'égalité est vraie pour n égale 1. Deuxième point, soit n supérieur ou égal à 2, supposons l'égalité vraie à l'ordre n, donc supposons que fn de x égale factoriel n, facteur de 1 moins la somme de 4 égale 0 à n de xk sur factoriel k e puissance moins x et montrons que fn plus 1 de x c'est factoriel n plus 1, facteur de 1, moins la somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de xk sur factoriel k e puissance moins x. Alors, pour cela, on va exprimer fn plus 1 de x en fonction de fn de x. Je sais que d'après la question précédente, fn plus 1 de x c'est n plus 1 multiplié par fn de x moins x exposant n plus 1 e puissance moins x. C'est-à-dire n plus 1 multiplié par fn de x, j'ai supposé que c'est ça. Donc ça fait n plus 1 multiplié par factoriel n fois 1 moins la somme de k égale 0 à n de xk sur factoriel k fois e puissance moins x moins x puissance n plus 1 e puissance moins x. Je trouve n plus 1 fois factoriel n c'est factoriel n plus 1 multiplié par 1 moins la somme de k égale 0 jusqu'à n de xk sur factoriel k e puissance moins x moins x puissance n plus 1 multiplié par e puissance moins x. C'est-à-dire je mets factoriel n plus 1 en facteur donc il va y avoir tout ça ici 1 moins la somme de k égale 0 plus n de xk sur factoriel k e puissance moins x moins comme j'ai mis factoriel n plus 1 en facteur donc ici je vais diviser par factoriel n plus 1 et x puissance n plus 1 fois e puissance moins x ça fait factoriel n plus 1 multiplié par 1 moins alors cette somme et cette somme ici c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de xk sur factoriel k e puissance moins x c'est-à-dire x puissance 0 sur factoriel 0 exponentielle de moins x plus x puissance 1 sur factoriel 1 e puissance moins x jusqu'à x puissance n sur factoriel n e puissance moins x si j'ajoute x n plus 1 sur factoriel n plus 1 e puissance moins x et bien ça fait la somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de x puissance k sur factoriel k e puissance moins x donc la somme de 0 à n plus 1 c'est la somme de 0 à n plus le terme pour k égale n plus 1 et le terme pour k égale n plus 1 c'est x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 justement exponentielle de moins x c'est le résultat qu'on voulait démontrer conclusion pour tout n entier supérieur à 2 on a fn de x c'est factoriel n fois a facteur de 1 moins la somme de k égale 0 à n de x k sur factoriel k e puissance moins x on veut chercher maintenant la limite de fn de x lorsque x tend vers plus l'infini fn de x c'est ça n est un nombre fixé n est fixe alors on va chercher d'abord pour la question b on va chercher la limite de x k e puissance moins x k est fixé alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x puissance k e puissance moins x et bien en plus l'infini moins x ça tend vers moins l'infini l'exponentiel ça tend vers 0 x puissance k ça tend vers plus l'infini donc on a la forme à déterminer l'infini fois 0 on va écrire ceci sous la forme limite en plus l'infini de x k sur e puissance x ou limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur e puissance x sur x puissance k et on sait que lorsque k est strictement positif e puissance x sur x k ça limite en plus l'infini c'est plus l'infini donc la perte c'est 0 donc ici chaque terme x k fois e puissance moins x a pour limite 0 je divise par k la limite ça reste 0 une somme finie de termes dans chaque k a pour limite 0 la somme c'est 0 confusion la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x c'est factoriel n là cette limite c'est 0 a moins 0 c'est 1 pour factoriel n c'est factoriel n dans la troisième question il s'agit de démontrer que fn de x est entre x puissance n plus a sur n plus a avec exponentiel de moins x et x puissance n plus a sur n plus a pour x strictement positif et n anti-intervénement donc on sait que pour n dans n étoile et x strictement positif fn de x c'est l'intégrale de 0 à x de t puissance n exponentielle de moins t et bien pour encadrer fn de x on va encadrer ce qu'il y a à l'intérieur ici n plus 1 au-delà d'intérieur ici il provient d'une primitive de t puissance n parce qu'une primitive de t puissance n c'est t puissance n plus 1 sur n plus 1 donc ce que je vais encadrer c'est pas tout ce produit je vais juste me débalancer de l'exponentiel de moins t alors ça c'est 0 ça c'est x si la variabilité est comprise entre 0 et x si t est entre 0 et x d'abord je dis soit x strictement positif si t est entre 0 et x alors moins t c'est entre moins x et 0 la fonction exponentielle étant croissante donc exponentielle de moins x est inférieure à exponentielle de moins t inférieure à exponentielle de 0 c'est 1 comme t puissance n est positif je multiplie par t puissance n je trouve t puissance n exponentielle de moins x inférieure à t puissance n exponentielle de moins t inférieure à t puissance n on passe à l'intégrale et pour passer à l'intégrale il y a deux conditions première condition c'est qu'il faut qu'on ait des fonctions continues sur un interprète sur un interprète c'est-à-dire que cette borne est plus petite que celle-là et bien on a justement 0 qui est inférieur à x et les fonctions qui a t associent t puissance n exponentielle de moins x alors ici exponentielle de moins x c'est une constante parce que la variable c'est t x est fixé les fonctions qui a t associent t puissance n exponentielle de moins t et t associent t puissance n sont continues sur l'interprète 0x on a je passe à l'intégrale l'intégrale de 0 à x de t puissance n exponentielle de moins t qui est inférieure à l'intégrale de 0 à x e puissance moins x ici je corrige t puissance n exponentielle de moins t est inférieure à l'intégrale de 0 à x de t puissance n d'intégrale de t une primitive ici e puissance moins x je peux sortir de l'intégrale c'est une constante et une primitive de t puissance n c'est t puissance n plus 1 sur 1 plus 1 de 0 à x là c'est grand f n de x et là c'est t puissance n plus 1 sur 1 plus 1 de 0 à x pour t égale x je trouve x puissance n plus 1 sur n plus 1 que je multiplie par exponentielle de moins x pour t égale 0 on trouve 0 f n de x et là c'est pour t égale x x puissance n plus 1 sur n plus 1 c'est la réponse à la question dans la quatrième question petit a x est strictement positif donc là c'est 0 ça c'est x qui est strictement positif si un augmentier n est supérieur à 2x n est supérieur à 2x on va montrer que xn sur factoriel n est inférieur à 1 demi de xn moins 1 sur factoriel n moins 1 et bien il n'y a qu'à calculer la différence on va trouver que cette différence est négative donc je calcule xn sur factoriel n moins 1 demi de x exposant n moins 1 sur factoriel n moins 1 je révis au même déminateur le déminateur commun ici c'est 2 fois factoriel n donc ici on multiplie par 2 pour obtenir 2 fois factoriel n donc 2 fois x puissance n moins le 2 je l'ai factoriel n moins 1 je multiplie par n au numérateur et au numérateur pour obtenir factoriel n donc ici je multiplie par n donc moins n x exposant n moins 1 ici je vais mettre x exposant n moins 1 en facteur facteur 2 2x moins 1 comme n est supérieur est supérieur à 2x alors 2x moins n est négatif et donc son nombre est négatif x étant strictement positif cette différence est négative x puissance n sur factoriel n moins 1 demi de x exposant n moins 1 sur factoriel n moins 1 est un nombre négatif et ceci nous conduit au résultat x puissance n sur factoriel n inférieur à 1 demi x exposant n moins 1 sur la factorielle de n moins 1 voilà la réponse à cette question on veut maintenant démontrer que la limite de x n sur factoriel n lorsque n tend vers plus l'infini c'est 0 pour cela je considère un nombre n 0 fixé tel que n 0 soit supérieur à 2x donc on a la valeur 2x je vais prendre un nombre n 0 supérieur à 2x par exemple je peux prendre la partie entière de 2x plus 1 pour cette valeur de n 0 puisque n 0 est supérieur à 2x je peux dire que x exposant n 0 sur factoriel n 0 est inférieur à 1 demi de x exposant n 0 moins 1 sur la factorielle du nombre n 0 moins 1 donc j'applique ce résultat pour n 0 ce résultat je l'applique pour n 0 plus 1 au lieu de prendre n ici n 0 je prends n égale n 0 plus 1 je trouve x exposant n 0 plus 1 sur factoriel n 0 plus 1 qui est inférieur à 1 demi de x exposant n 0 plus 1 moins 1 c'est n 0 sur factoriel n 0 plus 1 moins 1 c'est factoriel n 0 pour n égale n 0 plus 2 maintenant j'ai pris n ici c'est n 0 n c'est n 0 plus 1 n je prends n 0 plus 2 je trouve x puissance n 0 plus 2 sur factoriel n 0 plus 2 qui est inférieur à 1 demi de x puissance n 0 plus 2 moins 1 c'est n 0 plus 1 sur factoriel n 0 plus 1 et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à n quelconque donc pour n quelconque supérieur à 2x je trouve x puissance n sur factoriel n inférieur à 1 demi de x exposant n moins 1 sur factoriel n moins 1 tous ces nombres sont strictement positifs je peux effectuer des produits ici le produit c'est 0 inférieur à ce produit là inférieur à ce produit là en effectuant les produits ici et les produits ici je trouve que ici il y a x puissance n 0 sur factoriel n 0 ici c'est x puissance n 0 sur factoriel n 0 que je peux simplifier dans ces lignes il y a x puissance n 0 plus 1 sur factoriel n 0 plus 1 ici c'est x puissance n 0 plus 1 sur factoriel n 0 plus 1 donc je simplifie en diagonale comme ça jusqu'à la fin qu'est-ce qui reste ici il reste x n sur factoriel n qui est inférieur à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi puissance le nombre de termes le nombre de termes je commence par n 0 je finis par un nombre n de n 0 jusqu'à n il y a combien de termes il y a n moins n 0 plus 1 termes multiplié par ce nombre que je n'ai pas simplifié multiplié par x puissance n 0 moins 1 sur factoriel n 0 moins 1 donc j'obtiens ce résultat n 0 ici c'est un nombre fixe alors 1 demi en valeur absolue est inférieur à 1 donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi puissance n moins n 0 plus 1 c'est 0 cette limite c'est 0 que je multiplie par un nombre fixe c'est 0 c'est à dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi exposant n moins n 0 plus 1 multiplié par x puissance n 0 moins 1 sur factoriel n 0 moins 1 c'est 0 d'où limite quand n tend vers plus l'infini de x n sur factoriel n égale 0 dans cette question dans la question c'est je vais démontrer que e puissance x c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de k égale 0 à n de x k sur factoriel a et bien je vais regarder ici et je vais sortir je vais isoler e puissance x pour n dans n étoile dans la question c'est ici on a fn de x c'est ça donc fn de x sur factoriel n c'est a moins la somme de k égale 0 à n de x k sur factoriel k multiplié par e puissance moins x e puissance moins x comme c'est une constante je peux la sortir ici en fait c'est une mise en facteur à chaque fois il y a e puissance moins x je sors d'un somme ceci me donne que a moins fn de x divisé par factoriel n c'est e puissance moins x multiplié par la somme de k égale 0 à n de x k sur factoriel k je multiplie les deux membres ici par e puissance x j'obtiens e puissance x facteur de 1 moins fn de x sur factoriel n égale somme de k égale 0 jusqu'à n de x k sur factoriel k alors pour chercher la limite de la somme de x sur factoriel k lorsque n tend vers plus l'infini je vais chercher la limite de cette parenthèse lorsque n tend vers plus l'infini et bien pour n appartenant à n étoile on a un encadrement de fn de x on sait que fn de x c'est entre x puissance n plus 1 sur n plus 1 e puissance moins x et x puissance n plus 1 sur n plus 1 je divise par factoriel n donc fn de x sur factoriel n c'est entre x puissance n plus 1 e puissance moins x sur factoriel n multiplié par n plus 1 c'est factoriel n plus 1 et ici x puissance n plus 1 sur je divise donc par factoriel n factoriel n multiplié par n plus 1 c'est la factorielle de n plus 1 or lorsque n tend vers plus l'infini on a la limite de x n sur factoriel n égale 0 or d'après la question 4b la limite de x puissance lorsque n tend vers plus l'infini de x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 c'est 0 et aussi la limite lorsque n tend vers plus l'infini de x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 multiplié par e puissance moins x là c'est une constante ça dépend pas de n c'est 0 donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f n de x sur factoriel n est égale à 0 par suite je regarde ici limite lorsque n tend vers plus l'infini de e puissance x facteur de 1 à moins fn de x sur factoriel n c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de xk sur factoriel k lorsque k varie de 0 à n fn de x sur factoriel n a pour limite 0 e puissance x est un nombre fixe qui ne dépend pas de n donc ici la limite c'est e puissance x la limite ici c'est 0 c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de xk sur factoriel k lorsque k varie de 0 jusqu'à n voilà dans la question numéro 5 on va démontrer que pour n supérieur à 1 e est compris entre somme de 1 sur factoriel k et somme de 1 sur factoriel k plus 1 sur factoriel n et bien pour trouver un encadrement de e je vais prendre dans la troisième question dans la question 3 je vais prendre x égale 1 je trouve fn de 1 pourquoi je vais prendre x égale 1 parce que dans ces sommes ici on parle de 1 sur factoriel k donc on va prendre x égale 1 donc je trouve fn de 1 qui est compris entre x égale 1 ça fait 1 sur n plus 1 e puissance moins x et x est 1 c'est e puissance moins 1 c'est 1 sur e et x égale 1 donc 1 sur n plus 1 et je vais remonter ici j'ai fn de 1 je divise par factoriel n donc fn de 1 sur factoriel n voici l'encadrement de fn de 1 donc je divise tout le monde par factoriel n ici ça devient 1 sur e fois n plus 1 multiplié par factoriel n c'est factoriel n plus 1 et 1 sur n plus 1 multiplié par factoriel n c'est factoriel n plus 1 or fn de 1 sur factoriel n c'est 1 moins la somme de k égale 0 à n de x puissance k sur factoriel k avec x égale 1 c'est 1 sur factoriel k fois e puissance que je mets en facteur donc fois e puissance moins 1 ça c'est fn de 1 sur factoriel n il est encadré par 1 sur e multiplié par factoriel n plus 1 et 1 sur factoriel n plus 1 je multiplie partout par e donc ici je vais avoir 1 sur factoriel n plus 1 inférieur à e moins cette somme k égale 0 jusqu'à n de 1 sur factoriel k inférieur à e sur factoriel n plus 1 n'oublions pas on peut le trouver sur les utats et bien premièrement en regardant cette inégalité e moins de cette somme c'est supérieur à 1 sur factoriel n plus 1 qui est positif donc e est plus grand que la somme de k égale 0 à n de 1 sur factoriel k c'est la première inégalité e est supérieur à la somme de 1 sur factoriel k je vais comparer e avec ce nombre je vais regarder ici e moins cette somme est inférieure à e sur factoriel n plus 1 donc e est inférieur à cette somme somme de 1 sur factoriel k k de 0 à n plus e sur factoriel n plus 1 on peut trouver ce résultat donc e est inférieur à cette somme j'ai prouvé ce nombre là on a e sur factoriel n plus 1 c'est je vais faire apparaître 1 sur factoriel n c'est e sur n plus 1 multiplié par 1 sur factoriel n si alors ce nombre est-ce qu'il est plus petit que 1 si n est supérieur à 2 ou égal alors n plus 1 est supérieur à 3 c'est-à-dire 1 sur n plus 1 est plus petit que 1 tiers et e sur n plus 1 est inférieur à 1 ce qui implique que ce nombre e sur factoriel n plus 1 est inférieur à 1 sur factoriel n puisque ce nombre est plus petit qu'a et ça me donne ce nombre est inférieur ce nombre est inférieur à 1 sur factoriel n donc e est inférieur à la somme de 1 sur factoriel k plus 1 sur factoriel n k de 0 à n il reste le k n égale 1 si n égale 1 est-ce que cette inégalité est vraie et bien cette somme si je calcule la somme de k égale 0 à 1 de 1 sur factoriel k plus pour 1 égale 1 1 sur factoriel 1 alors cette somme là pour k égale 0 ça fait 1 sur factoriel 0 c'est-à-dire 1 pour k égale 1 c'est 1 sur factoriel 1 c'est 1 plus 1 c'est 3 c'est plus grand que e donc e est inférieur à cette somme k égale 1 à 2 de 1 sur factoriel k donc que n soit égale à 1 ou supérieur ou égal à 2 cette inégalité est vraie conclusion pour tout n supérieur ou égal à 2 supérieur ou égal à 1 la somme la somme de k égale 0 jusqu'à n de 1 sur factoriel k est inférieure à e inférieure à la somme de k égale 0 jusqu'à n de 1 sur factoriel k plus 1 sur factoriel n donc voici le résultat je veux une valeur approchée à un bon encadrement de e je veux trouver un bon encadrement de e et bien si je veux un encadrement à 10 moins 2 près je n'ai qu'à tester des valeurs de n et bien j'ai testé pour n égale 6 cette somme ça vaut à peu près 2,718 donc qui est inférieur à e et ici je trouve 2,719 etc donc ces deux chiffres ces chiffres là sont corrects donc 2,71 ça me donne une valeur approchée de e à 10 moins 2 près si je prends n égale 10 en utilisant la calculatrice si je calcule cette somme je trouve 2,718 28 18 etc qui est inférieur à e et pour n égale 10 si je calcule cette somme en utilisant la calculatrice je trouve 2,718 28 puis 20 donc ces chiffres sont les mêmes ici c'est à dire que 2,718 28 tu vas le rapprocher de e à 10 moins 5 près voilà c'est la fin d'exercice merci d'avoir suivi merci d'avoir merci d'avoir merci d'avoir